Bonjour Mesdames, Messieurs, le 13 janvier dernier, dans l'horizon ouvert par The Life of the Mind, le texte de Hannah Arendt mettant en place une distinction des activités mentales de base en pensée, vouloir et juger, dont ce séminaire montrera au fil des séances la signification et la portée archéologique, nous sommes parvenus, après une analyse sommaire des thèses du philosophe et psychologue Alexander Bain sur la définition de l'esprit, mind, et la division des fonctions psychiques, nous sommes parvenus, dis-je, à la contre-proposition méthodiquement articulée par Franz Brentano dans l'un des textes fondateurs de la psychologie moderne, La Psychologie from Empirischen Standpunkt, la psychologie du point de vue empirique. Le livre 2 de cette psychologie, publié en 1874, chapitre 5, repris ce chapitre 5 comme chapitre 1er dans l'édition abrégée de 1911. Cette édition allégée étant publiée sous le titre général de classification des phénomènes psychiques. Donc ce livre 2 aborde directement le problème du classement chez Bain. À dire vrai, Brentano présente la classification de Bain dans l'ordre de Kant. Bain donnait, on l'a vu le 13 janvier, les facultés suivantes classées dans l'ordre suivant. Sentiment, feeling, vouloir, will, et pensée, thought. Je rappelle la traduction de Cazel. Voilà les trois classes de Bain. Les phénomènes de l'esprit sont habituellement répartis en trois classes. Premièrement, le sentiment, feeling, qui comprend les plaisirs et les peines, et bien d'autres choses. Les mots émotion, passion, affection et dans le texte anglais, en français, sentiment sont des synonymes de feeling, traduit par Cazel, par sentiment. N'est-ce pas ? Le français n'a qu'un mot pour feeling et sentiment. La deuxième classe, c'est la volition ou volonté qui, dit Bain, embrasse toute l'activité en tant qu'elle est dirigée par les sentiments. Vous voyez que cette définition de la volition ou volonté correspond en fait à ce qu'on appellerait l'action volontaire, d'une part, et que d'autre part, cette action volontaire est limitée assez curieusement à ce type d'action qui est régie par des sentiments. Alors qu'on pourrait imaginer, comme c'est le cas très souvent, par exemple, au Moyen Âge, que l'action volontaire soit considérée en tant qu'elle est dirigée par la pensée ou l'intellect. Troisième classe, la pensée, intelligence ou connaissance, les sensations se rangeant en partie dans la classe du sentiment, en partie dans celle de la pensée. Donc voilà ce que disait Bain. Voilà maintenant ce que est censé dire Bain selon Brentano. Brentano lui fait distinguer à Bain en premier lieu la pensée, l'intelligence, la connaissance, c'est en anglais, thought, intellect or cognition, en second lieu le sentiment, feeling, et en troisième lieu la volition ou volonté, volition or the will. Bain, écrit Brentano, a établi sa division tripartite en conservant les mêmes appellations que Herbart. Alors Herbart, au passage, n'est-ce pas, Johann Friedrich Herbart, né en 1776 et mort en 1841, est considéré par certains comme le véritable inventeur, auteur de la psychologie moderne. Avant Bain, avant Brentano, avant Wundt. Il est l'auteur d'un livre intitulé « La psychologie comme science, nouvellement fondée sur l'expérience, la métaphysique et les mathématiques ». Donc, en tout cas, Brentano considère que Bain a distingué en premier lieu la pensée, l'intelligence ou la connaissance, en second lieu le sentiment, et en troisième lieu la volition ou la volonté, parce qu'il a repris les noms, les termes, les mots dont se servaient Herbart et bien d'autres. Autrement dit, la distinction kantienne de représentation, sentiment et volonté. Cette distinction, représentation, sentiment et volonté, s'étant, dit Brentano, généralisée ces temps derniers. Cette déclaration de Brentano, en 1874, est la preuve, s'il en fallait, du succès de la division kantienne, grand philosophe ou pas, contre le diagnostic posé par Anna Arendt sur l'absence de postérité de la classification des trois activités ou facultés de base selon Kant. Vous vous rappelez, on l'avait vu lors de la première séance, que Arendt considérait que la division de Kant avait été abandonnée après lui ou du moins n'avait pas été reprise, je cite, par de grands philosophes. Alors, cela dit, le mot ne fait pas la chose. « Bain a conservé les termes de Kant, mais, dit Brentano, il en a changé le sens. Quand on se réfère, écrit-il, aux explications que Bain donne des trois éléments de sa classification, on s'aperçoit que sous les mêmes expressions se cache une grande différence de pensée. » De fait, poursuit Brentano, « la tripartition des phénomènes dits psychiques chez Bain est en réalité plus proche de la classification bipartite d'Aristote, distinguant nous et orexis, pensée et appétit ou désir, que de la classification devenue courante depuis Kant entre représentation, sentiment et désir. » Ce tableau vous résume les choses. la véritable classification de Bain, « feeling, will, thought », la classification de Bain revue par Brentano, « penser, vouloir, sentiment », la classification de Herbart et de beaucoup d'autres selon Brentano, représentation, sentiment, volonté, « forstellung, gefühl, willen », et enfin, la classification de Kant, qui est celle que Arendt avait mise en évidence, « penser, jugement et volonté ». Alors, donc, maintenant, voilà que Brentano nous dit qu'en réalité, Bain a replié sa fameuse distinction tripartite sur une classification qui est celle d'Aristote, qui est bipartite et qui est la distinction qu'est censée faire Aristote entre nous et orexis. par classification bipartite d'Aristote. Brentano entend la dernière des trois classifications fondamentales des phénomènes psychiques qu'il attribue au stagirique à Aristote dans le livre 2, chapitre 5, paragraphe 2 de la psychologie. Brentano soutient qu'Aristote a proposé trois classifications des phénomènes psychiques. La première repose, dit-il, sur la distinction entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Autrement dit, cette première classification bipartite, à l'évidence, revient à dire que certains phénomènes psychiques appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la partie mortelle de l'âme, donc la partie matérielle de l'âme. Que veut dire matérielle ? Cela veut dire engagée dans une matière, autrement dit, unie étroitement à un corps. Tandis que d'autres phénomènes psychiques relèvent d'eux ou appartiennent à sa partie dite immortelle, c'est-à-dire immatérielle, autrement dit, qui reste séparée du corps lors même que l'âme humaine est unie à un corps. On peut penser évidemment ici à l'intellect. La seconde classification d'Aristote selon Brentano, initialement tripartite, serait la distinction que nous connaissons en général parce que c'est celle par laquelle Aristote ouvre sa réflexion dans le Deanima, Peripsuches, la distinction entre le végétatif, le sensitif et l'intellectuel, âme végétative, l'âme sensitive, l'âme intellective, l'âme végétative étant le principe de vie des plantes, l'âme sensitive étant le principe de vie des animaux doués de fonctions végétatives et sensitives, c'est-à-dire de sensations, et enfin l'âme intellective, l'âme intellective étant le principe de vie des animaux qui sont doués à la fois de fonctions végétatives, sensitives et intellectuelles, en l'occurrence les hommes. Donc cette distinction entre végétatif, sensitif et intellectuel repose, dit Brentano, chez Aristote sur la plus grande ou moins grande, la plus ou moins grande autrement dit, diffusion des phénomènes considérés. Certains phénomènes étant communs à tous les animaux, d'autres propres au genre humain. Mais progressivement, justement, Aristote la restreint, la limite à deux groupes, une fois retirée de la classification, l'âme végétative comme telle qui concerne les végétaux. Donc, d'un côté, les activités générales de l'animalité, de l'autre, les activités particulières de l'humanité. Donc, il y a des animaux humains, des animaux non humains. La troisième classification concerne les phénomènes psychiques au sens, dit Brentano, que nous donnons à ce mot, nous, les modernes. Elle est bipartite et elle distingue la pensée et le désir, le nous et l'orexis ou appétit. La troisième classification et la deuxième s'entrecroisent, dit Brentano, chez Aristote. Dans la masse des écrits d'Aristote, on peut trouver la classification numéro 2 et la classification numéro 3 entrecroisées, mêlées l'une à l'autre. Et pourquoi ? Parce que, chez Aristote, on constate que pensée ne désigne pas seulement, exclusivement, l'entendement, l'abstraction, la formation des jugements généraux et le raisonnement scientifique, mais aussi, la pensée peut désigner la perception sensible, la pensée peut désigner l'imagination, la pensée peut désigner la mémoire et l'attente fondées sur l'expérience. mais pensée c'est omnivore, si je peux dire, ça englobe beaucoup de choses et il le faut bien puisque cette classification est bipartite. Appétit, dit Brentano, chez Aristote, ça comprend aussi bien pour finir, n'est-ce pas, les aspirations et les inclinations supérieures que les instincts les plus bas, je cite, et avec eux tous les sentiments et toutes les émotions. Donc, vous voyez, tout cela est très complexe. Mais, si l'on s'en tient à des oppositions tranchées et si l'on n'entre pas immédiatement dans le détail, on peut dire que par rapport à la classification commune tripartite dont il affecte de conserver les termes, Bain, Alexander Bain, se rend aux yeux de Brentano coupable de deux erreurs ou de deux écarts majeurs. Le premier consiste à classer dans le sentiment, feeling, ce que l'on appelle couramment, dit Brentano, désir et volonté. Le sentiment et le désir semblent constituer pour lui une seule classe. Et, deuxièmement, deuxième erreur, il élargit le domaine des sentiments dans un autre sens encore en y faisant entrer les sensations. Donc, contrairement à ce qu'on croyait au départ, la classification de Bain ne distingue pas penser, vouloir et sentiment, mais penser et une espèce d'ensemble confus avec au centre le sentiment, à gauche la sensation, à droite le désir ou le vouloir. Bref, il compromet tout l'édifice de la psychologie. Savoir si ce reproche est fondé est une chose. Constater que c'est celui que lui adresse Brentano en est une autre et c'est seulement cela qui m'intéresse ici. Car, évidemment, la question que nous avons à traiter maintenant, c'est de savoir si l'on peut faire mieux que Bain. La réponse est oui. Selon Brentano, à quelles conditions ? Eh bien, la réponse fuse, à condition de redéfinir ce qu'est le psychique. Une redéfinition du psychique, eh bien, c'est très précisément ce que fait Brentano concernant la redéfinition du psychique qui conditionne tout. La psychologie from empiration standpoint, la psychologie du point de vue ou d'un point de vue empirique, soutient deux thèses révolutionnaires qui sont l'exacte contre-pied de celle de Bain. Plusieurs auditeurs ou auditrices m'ont dit « Mais est-ce vrai que Freud suivait les cours de Brentano ? » la réponse est oui. D'ailleurs, la question a été étudiée par d'autres que moi. Donc, la psychologie d'un point de vue empirique est un texte véritablement séminal qui fonde, qui féconde tout un champ nouveau qui nous emmènera très loin. Mais pour le moment, contentons-nous de noter quelles sont les deux thèses fondamentales de Brentano que je note T1 étoile et T2 étoile par opposition aux thèses d'Alexandre Bain que j'avais notées T1 et T2 lors de la première séance. Voilà ces deux thèses. La première, il y a plusieurs définitions négatives de l'esprit, toutes sujettes à critique. Exemple de définitions négatives de l'esprit, l'esprit est quelque chose d'inétendu, sans extension, non étendu. On pourrait en citer d'autres. Peu importe, plusieurs définitions négatives de l'esprit, toutes, dit Brentano, sont sujettes à critique. Aucune n'est satisfaisante. En revanche, il y a une définition positive de l'esprit ou du psychique qui, si elle est correctement formulée, devrait et doit pouvoir s'imposer à tous. L'existence d'une définition positive de l'esprit était précisément, vous le rappelez sans doute, ce que Bain niait. La thèse fondamentale de Bain est qu'il n'y a pas de définition positive du psychisme. Tout est seulement définissable de manière négative, par distinction d'avec, l'extension, la matière ou le corps, qui eux seuls sont définissables positivement. donc, il y a une définition positive de l'esprit et du psychique qui, correctement formulée, devrait et doit pouvoir s'imposer à tous. La division des fonctions psychiques, la division de l'esprit, la division des phénomènes psychiques doit être entièrement repensée sur la base de cette définition positive du psychique. Deuxième thèse, il y a ce que gnait absolument Bain, un trait commun qui embrasse et définit tous les phénomènes psychiques. Il y en a même plusieurs, deux, trois, quatre, comme le montre Brentano. Mais c'est le premier qui est décisif, le premier qui est principal, qui est formulé au paragraphe 9 du texte et c'est ce que Brentano appelle l'inexistence intentionnelle. Deuxième point, les phénomènes psychiques ne sont pas dérivables les uns des autres. Effectivement, Bain avait raison de le dire, mais il avait tort de dire qu'ils n'étaient pas corrélés les uns aux autres. Et Brentano le montre et l'affirme, les phénomènes psychiques sont interdépendants ou interdépendants intercorrélés. Ils s'impliquent les uns les autres selon des modalités diverses. Pour aller au cœur de la révolution brentanienne et par là même rejoindre la partie médiévale de ce cœur, il faut partir du paragraphe 3, chapitre 6 de l'édition de 1874 de la psychologie où Brentano donne sa propre formulation de la division tripartite, celle qui l'adopte, cette nouvelle définition, division, celle qui dérive de la nouvelle définition du psychique fondée sur la propriété nouvelle qu'il désigne de ce terme un peu mystérieux de prime abord in existence intentionnelle. Alors, en l'absence, dit-il, d'expression plus appropriée, en l'absence d'expression plus appropriée, cela marque bien le caractère novateur de son propos. Brentano décide de donner à la première des trois classes qu'il va distinguer sur la base de la nouvelle définition du psychique comme inexistence intentionnelle, Brentano donc donne à la première classe le nom de Forstellung, représentation, à la deuxième celui de Urteil, jugement, et à la troisième celui de Gemützbewegung ou bien encore Intéresse ou bien encore Liebe. Gemützbewegung, mouvement affectif, Intéresse, Intérêt, Liebe, Amour. Trois caractérisations pour une seule classe qui sont synthétisées pour finir dans le titre même du chapitre 6 Phénomène der Liebe und des Haases, Phénomène de l'amour et de la haine ou Phénomène d'amour et de haine. Aucun de ces termes, dit-il, n'exclut tout malentendu. Chacun d'entre eux s'emploie souvent dans un sens autre et plus étroit que celui qui leur est donné ici. Alors pour des raisons évidentes, le lien avec Alexander Bain mais aussi celui que j'ai annoncé plus ou moins ici ou là avec la psychologie écossaise et notamment avec William Hamilton dont je reparlerai plusieurs fois au cours de ce semestre, Je joins la traduction anglaise de Rancurello, Terrell et Mac Hallister à la traduction française de Maurice de Gandillac et à sa révision par Jean-François Courtine. Donc nous avons le texte allemand. Moïtano demande combien faut-il distinguer de classes fondamentales et lesquelles. Nous avons vu que les psychologues traduits Gandillac ne sont pas d'accord sur ce point. Aristote a distingué deux classes fondamentales, la pensée et le désir. mais chez les modernes, cette division bipartite a été remplacée par une division tripartite en représentation, Vorstellung, Gefühl, Sentiment et, alors vous avez ici un terme qu'on ne va plus retrouver beaucoup à dire vrai, Streben, qu'on peut traduire par tendance comme le fait Gandillac mais aussi par pulsion. Donc, l'anglais a sought a appetite et la dernière phrase, la plupart des auteurs modernes préfèrent une trichotomie presentation, feeling and will. Nous reviendrons sur ce mot de présentation et j'aurai l'occasion de vous entretenir de la distinction entre présentation et représentation. Mais pour le moment, continuons. Pour ne pas retarder plus longtemps l'exposé, dit Brentano qui vient de faire un tableau de la situation en 1874, pour ne pas retarder plus longtemps l'exposé de notre point de vue, pour ne pas pour dire tout de suite ce que je pense de la question. Mais disons que nous croyons nous aussi, nous soutenons. qu'est-ce qu'on soutient ? On doit distinguer d'après leur mode de relation à un contenu, trois classes principales d'activité psychique. Donc, d'après le mode de leur relation à un contenu, je dis, moi aussi, Brentano, que nous pouvons distinguer trois classes de phénomènes psychiques, d'activité psychique. Mais, ces trois classes ne sont pas celles que l'on établit communément. En l'absence d'expression plus appropriée, je leur donne le nom de représentation, de jugement, de mouvement affectif, d'intérêt ou d'amour. Vous avez en anglais « presentation », « judgment », « emotion », « interest », « love ». Ce texte nous apprend deux choses. Premièrement, Brentano substitue à « pensée », « sentiment », « volonté », la classification tripartite héritée de Kant. Une tripartition, représentation, jugement, mouvements affectifs. À l'évidence, dans son dispositif, le jugement remplace le sentiment. Vous voyez qu'à la première ligne, on a pensé « sentiment », « volonté », à la deuxième, représentation, jugement, mouvements affectifs. Le jugement remplace le sentiment. mais cela ne peut pas nous étonner puisque nous avons vu, si je puis dire, sous la plume de Hannah Arendt présentant la division de Kant se mettre en place comme kantienne non pas l'expression « pensée, sentiment, volonté », mais ce qui lui correspond conceptuellement « pensée, jugement, volonté ». C'est une première remarque. Deuxième remarque, selon Brentano, les trois classes principales d'activité psychique « forstellung, urteil, jugement » et « gemützbewegungen » mouvements affectifs qui, insiste-t-il, ne sont pas celles que l'on distingue communément, se laissent définir et distinguer par le mode de leur relation à un contenu in sichtlich der verschiedenen weise ihrer beziehung zum Inhalte d'après le mode de leur relation à un contenu according to the different ways in which they refer to their content. Cette expression « relation à un contenu » est l'une de celles que Brentano utilise pour désigner ce que nous avons appelé d'un mot l'intentionnalité. Il est grand temps de revenir sur le texte canonique où Brentano introduit cette notion cardinale de la philosophie contemporaine sans prononcer le mot ou plutôt en le prononçant ce mot mais comme adjectif intentionale non comme substantif. le rôle du substantif étant tenu par in existence. Ce texte contient en quelques lignes ce qu'on appelle dans l'historiographie qui est essentiellement anglophone ou germanophone mais pour le moment très majoritairement anglophone l'intentionality thesis laquelle se présente sous de multiples appellations que je me suis amusé à noter ici. on ne peut pas reprocher aux historiens de manquer de précision mais bon alors cette thèse de l'intentionnalité est le fondement psychologique de ce qu'on a appelé lors de la première séance du point de vue métaphysique l'ontologie de l'intentionnalité je vous renvoie à Schrudzinski et Smith que j'avais cité dans la première séance donc cette intentionnalité c'est la thèse que Brentano va précisément abandonner au début du XXe siècle lors de la crise de l'immanence qui a eu lieu en 1904 et donc lorsque Brentano qui depuis les trois dernières décennies du XIXe siècle travaillaient dans cette perspective et bien Brentano l'abandonne cette perspective et se convertit si je puis dire à une nouvelle philosophie qu'il d'une certaine façon il invente qui est le réisme en ontologie et l'adverbialisme en psychologie donc c'est l'intentionnalité et ce qui a longtemps porté la réflexion de Brentano et c'est avec cela qu'il a rompu dans les années 1900 et bien sûr quand vous regardez l'édition de 1911 de la psychologie évidemment vous allez trouver des traces de cette nouvelle perspective l'édition qui a été donnée de cette oeuvre en 1924 par le disciple de Brentano Kraos donne tout en même temps ce qui fait que vous êtes un peu perdus souvent et que vous vous demandez si Brentano se contredit ou ne se contredit pas en fait il y a des textes d'époques différentes en tout cas pour le moment revenons à la thèse de l'intentionnalité et à sa formulation canonique telle qu'elle est donnée dans la psychologie de 1874 voici la définition du psychique donc vous avez sous les yeux quelques instants le texte allemand j'ai souligné en gras le mot psychische jedes psychische phénomène tout phénomène psychique est caractérisé par ce que les scholastiques des Mittelalters que les scholastiques du Moyen Âge appelaient de l'intentionale auch wohl mentale inexistence eines Gegenstandes et ce que nous was wir même si ce n'est pas sans une certaine ambiguïté nous wir appelons die Beziehung auf einen Inhalt die Richtung auf ein Objekt wo unter er nicht eine Realité zu verstehen ist oder die immanente Gegenständlichkeit donc voici maintenant le français la traduction de Maurice Petronnier de Gandillac 1942 et la révision qu'en a donnée Jean-François Courtine en dessous Gand égale Gandillac dans mon ma planche ce qui caractérise tout phénomène mental donc ça commence très mal puisque on avait psychique donc c'est tout phénomène psychique évidemment ce qu'a rectifié Courtine dans la seconde traduction que vous avez sous les yeux ce qui caractérise tout phénomène mental c'est ce que les scolastiques du Moyen-Âge nommaient alors vous voyez qu'il y a des A, B, C, D ces lettres sont de moi je les ai ajoutées pour que ce soit plus clair donc je lis ce qui caractérise tout phénomène mental c'est ce que les scolastiques du Moyen-Âge nommaient à l'inexistence intentionnelle ou bien encore mentale d'un objet et que nous décririons plutôt bien que de telles expressions ne soient pas dépourvues d'ambiguïté comme la relation à un contenu ou la direction vers un objet sans qu'il faille entendre par là une réalité donc objet n'est pas synonyme de réalité ou encore surligné une objectivité immanente objectivité immanente correspondant à immanente gegenständigkeit traduction vous le voyez dans la traduction gandillac il y a quatre éléments quatre expressions utilisées par Brentano apparemment pour définir ce que c'est qu'un phénomène psychique a l'inexistence intentionnelle ou mentale b la relation à un contenu c la direction vers un objet et d une objectivité immanente ces quatre-là pourraient peut-être être ramenées à trois si l'on identifiait c et d autrement dit la direction vers un objet ou objectivité immanente c'est bien c'est bien ce qui semble être le cas dans la révision de Courtine où vous voyez que j'ai fait apparaître seulement trois lettres A, B, C ce qui caractérise tout phénomène psychique c'est ce que les scolastiques du Moyen-Âge ont appelé l'inexistence intentionnelle ou encore mentale d'un objet et que nous pourrions appeler nous-mêmes en usant d'expression qui n'exclut pas tout équivoque verbal B, la relation à un contenu C, la direction vers un objet sans qu'il faille entendre parler à une réalité ou objectivité immanente objet ou objectivité Si l'on quitte la définition canonique du psychique pour examiner au chapitre 6 du livre 2 la distinction des phénomènes psychiques en phénomènes élémentaires et phénomènes dérivés on constate que Brentano fait usage de ce qu'il appelle relation à un objet immanent autrement dit un mix de B et de C objet immanent qu'il identifie ou met en balance avec A avant de privilégier de rechef la relation à contenu c'est-à-dire B on a un peu le tournis combien y a-t-il au juste de traits définissant la relation intentionnelle 3 4 5 quelles relations entretiennent l'inexistence intentionnelle ou mentale B la relation à un contenu C la direction vers un objet B plus C la relation à un objet immanent et D l'objectivité immanente la réponse la réponse est simple et économique vous l'aurez noté Brentano souligne que les expressions dont nous pourrions nous-mêmes user au lieu de reprendre simplement l'inexistence intentionnelle ou mentale des scolastiques n'excluent pas tout équivoque verbal il y a de l'équivocité alors si surprenant que cela puisse paraître ce n'est pas l'expression in-existence intentionnelle d'un objet qui est équivoque aux yeux de Brentano le terme in-existence précisément parce qu'il en connaît l'usage scolastique n'a pour lui rien d'ambigu in-exister c'est être immanent à c'est être dans sur un mode bien précis qui est tout sauf équivoque ce qui risque d'être équivoque en revanche ce sont précisément pas les expressions scolastiques mais les expressions modernes la relation à un contenu la direction vers un objet la relation à un objet immanent l'objectivité immanente si l'on suit Oscar Krauss l'éditeur de la psychologie de 1924 on voit qu'il ne faut pas s'inquiéter trop car on peut dit-il sans crainte identifier relation à un contenu et relation à un objet les deux termes dit-il en 1874 sont synonymes alors il ne reste plus que petit b la relation à un contenu et ou objet et petit c la relation à une objectivité immanente qui finalement se ramène à un seul si on fusionne ce qui fait que si l'on reprend le tout on n'a plus qu'un binôme définition scolastique grand A in existence intentionnelle ou mentale et grand B définition qui n'en sont qu'une qui n'en font qu'une moderne relation à un contenu ou si vous préférez objectivité immanent donc A la thèse scolastique B la thèse des modernes si on a en tête l'ensemble de la séquence T1 et T2 l'articulation entre définition positive et de l'esprit du psychique et division nouvelle de l'esprit et du psychique on voit que tout le propos de Brentano ce que ces historiens appellent la thèse de l'intentionnalité intentionality thesis se ramène en fin de compte à deux expressions sur lesquelles Brentano s'est lui-même expliqué en détail grand A l'expression scolastique ligne existence intentionnelle et grand B l'immanence d'un objet ou de quelque chose en tant qu'objet qui correspond qui correspond à la définition que nous pourrions utiliser aujourd'hui nous-mêmes dit Brentano sans spécifier sans préciser l'origine de cette terminologie alors une chose est sûre grand A et grand B disent exactement la même chose pour Brentano l'inexistence intentionnelle appartient dit-il au phénomène psychique aucun phénomène physique ne présente rien de semblable nous pouvons donc définir les phénomènes psychiques en disant que ce sont les phénomènes qui contiennent intentionnellement un objet en eux conclusion et résumé en 1874 la thèse de Brentano l'intentionality thesis est que l'inexistence ou immanence intentionnelle d'un objet en eux est ce qui caractérise les phénomènes psychiques la relation deuxième point de l'activité psychique avec son objet immanent autrement dit le mode d'inexistence intentionnelle du dit objet est ce qui permet de classer les phénomènes psychiques tout phénomène psychique contient en soi quelque chose intentionnellement c'est à dire à titre d'objet object mais chacun le contient à sa façon enfin ce sont ces modes d'immanence qu'il faut analyser voilà en résumé la thèse de Brentano en 1874 toute ambiguïté est-elle dissipée tout cela est-il extraordinairement clair et bien à l'évidence non et c'est ce qui fait l'intérêt de la définition de 1874 et c'est ce qui confirme sa dimension épocale créatrice qui fait époque en fait on pourrait dire que tout est médiéval dans le dispositif de Brentano et n'est-ce pas pas seulement grand A la thèse de l'ine existence intentionnelle mais aussi grand B petit B et C c'est-à-dire la direction vers un objet et la relation à un contenu immanent la seule nouveauté vraiment serait l'objectivité ou objectualité immanente qui est une expression qui a été introduite par quelqu'un qu'il ne faut pas confondre avec Brentano qui est Bolzano sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout est médiéval donc dans ce que dit Brentano en même temps plus rien ne l'est tout l'est et rien ne l'est pourquoi ? et bien pour deux raisons parce que les deux termes clés sur lesquels tout repose intentionnel et objectif ont depuis le Moyen-Âge changé de sens Brentano en somme est pris entre deux feux entre deux équivoques qu'il est l'un des premiers à mettre au jour et le premier assurément à articuler pleinement et consciemment précisons Brentano est le premier avec son maître Friedrich Adolf Trendelenburg et d'une part et d'autre part l'écossais William Hamilton il est le premier à avoir repéré ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet ce chiasme autrement dit ce croisement d'éléments cet échange de signifiés entre signifiants et ce que Heidegger appelle la grande permutation la grande transformation le grand renversement de sens qu'ont connus au seuil de la modernité les mots subiectum et obiectum le revirement dit-il qui leur a conféré une signification exactement opposée à celle qu'ils avaient au Moyen-Âge alors Heidegger dit cela je tiens que Brentano l'a dit avant et qu'il l'a dit plus et mieux que son maître Trendelenburg et nous verrons ce qu'il faut penser de ce qu'a dit Hamilton en tout cas si je parle de chiasme je me situe ici au niveau du signifiant et je prends les termes sujet et objet en latin subiectum objectum au Moyen-Âge M-A le signifié du premier terme subiectum c'est S-1 une chose extra-mentale le signifié de obiectum je l'appelle O-1 est une causa mentale et une chose mentale à l'époque moderne s'est opéré un chiasme c'est-à-dire un croisement la signification d'objet que je note O-2 est désormais celle que je notais S-1 c'est-à-dire que la signification d'objet est chose extra-mentale tandis que la signification moderne de sujet est ce que l'on appelait objectif ou objet au Moyen-Âge autrement dit une chose mentale il y a chiasme car vous voyez que les la croix se formait là vous voyez que les signifiés se sont croisés sous les signifiants brendano disais-je est l'un des premiers à avoir repéré ce croisement comme l'explique par exemple cette note du paragraphe 5 traduction française page 101 de la psychologie au lieu d'intentionnel si die scholastique les scholastiques emploient également l'expression gegenständlich in etwas sein et il met comme synonyme de gegenständlich objective qui correspond au latin objectivé adverbe donc les scholastiques emploient également l'expression exister à titre objectif dans quelque chose être dans quelque chose objectivement alors que si nous voulions nous servir de la même expression aujourd'hui ce serait dit-il pour désigner une existence effectivement réelle en dehors de l'esprit c'est donc très clair mais le chiasme sujet objet cet échange de signifier sous les signifiants subiectum et obiectum qui fait que l'on passe contre toute attente d'une signification chose extra mentale de sujet à une signification qu'on dirait aujourd'hui subjective autrement dit psychique tandis que objet acquiert une autre signification qui est celle de l'existence réelle effective extra mentale ce chiasme sujet objet va de pair avec le changement de sens de l'intention et de l'intentionnel le repli de l'intention médiévale sur l'une de ses significations l'intention que nous dirions aujourd'hui volontaire effectivement aujourd'hui intention vous l'utilisez surtout dans des expressions comme j'ai l'intention de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose ce n'était qu'une des significations qu'avait le mot intentio au Moyen-Âge le latin scolastique intentio présente en effet une palette de sens d'une très grande richesse je vous en ai listé ici l'essentiel premièrement premier sens d'intention c'est attention deuxièmement viser but propos troisièmement relation rapport synonyme habitudo qui signifie relation ou rapport en latin scolastique quatrièmement intention de signifier quelque chose chez un locuteur je rappelle le vouloir dire intentio loquentis intentio proferentis cinquième signification d'intentio image copie ressemblance similitude synonyme similitudo sixième sens représentation notion concept synonyme beaucoup de synonymes mais en tout cas ceux-ci notamment conceptio intelligibilis ratio conceptus représentatio septième signification d'intentio forme intelligible species et enfin une similitude extra mentale intentio qui est quelque chose sur quoi je reviendrai l'équivalent disons de ces entités qui étaient censées mettre en connexion matériellement l'appareil visuel avec les objets réels qu'on appelait des espèces intentionnelles donc alors Brentano est conscient de la chose il est conscient donc c'est le sens de viser but propos intention volontaire comme on dit qui domine aujourd'hui et pas celui de représentation notion concept comme c'était le cas au Moyen-Âge mais ce qui l'intéresse évidemment c'est ce qui était le cas au Moyen-Âge et ce qu'il constate c'est que intentionnel et objectif donc ont tous deux changé de sens alors que faire soit l'on renonce aux deux c'est à dire qu'on se dit bon bah écoutez on va essayer de construire un discours sans utiliser les mots intentionnels et les mots objectifs puisque ces termes sont piégés sont équivoques soit on conserve un des deux on conserve le moins ambigu et on supprime l'autre mais choisir entre intentionnel et objectif c'est choisir entre deux mots M-A-U-X des deux donc il faut choisir des deux mots il faut choisir le moindre en 1874 s'agissant de désigner un mode d'existence psychique Brentano a choisi intentionnel plutôt qu'objectif pourquoi il le dit lui-même parce que le potentiel de nuisance du chiasme sujet-objet est plus fort à ses yeux que le repli de l'intensio sur la seule signification d'intention volontaire une note de l'édition de 1911 le dit clairement si certains ont mal compris existence intentionnelle inexistence intentionnelle ils eussent encore moins compris le sens du mot objectif ou de l'expression être objectivement utilisé comme synonyme d'intentionale par les scolastiques et ce précisément à cause du chiasme sujet-objet intervenu depuis donc choisir objectif plutôt qu'intentionnel n'eut rien arrangé au contraire je cite cette expression inexistence intentionnelle a été mal comprise parce qu'on a cru qu'elle impliquait une intention au sens de tendance vers un but par conséquent j'aurais peut-être mieux fait de l'éviter dit scolastique ou de désir ou de désir ou d'aversion ou d'un autre sentiment si j'ai cependant préféré le terme intentionnel c'est qu'à mon avis le danger de malentendu eût été bien plus grand encore si j'avais appelé objectif ce qui est simplement pensé comme tel la traduction de Gandillac n'est pas bonne il y a marqué en allemand objectif et donc il faudrait il faut comprendre ce qui est objectivement étant ce qui est étant objectivement objectif est un adverbe ce qui est objectivement et bien alors ensuite n'est-ce pas si j'avais appelé objectivement étant ce qui est simplement pensé comme tel littéralement c'est das gedart als gedart c'est-à-dire le pensé en tant que pensé si j'ai préféré le terme intentionnel c'est qu'à mon avis le danger de malentendu eût été plus grand si j'avais appelé objectivement étant le pensé en tant que pensé alors que les modernes emploient ce terme pour désigner ce qui existe effectivement das wirklich seiende les temps existants réellement la réalité effective par opposition aux phénomènes purement subjectifs et à scheinungen les phénomènes des apparences des apparitions et auxquelles ne correspond aucune wirklichkeit aucune réalité effective donc tout est bien à la fois médiéval et non médiéval dans le langage de Brentano mais sa pensée qui est une réactivation consciente du sens originel des termes auxquels il redonne vie en les insérant dans un nouveau contexte sa pensée est véritablement une ré oui je ne trouve pas d'autres termes finalement que réactivation la définition du psychique et la classification des activités mentales se font sur la base de ce qui distingue le psychique du physique l'intentionnalité l'inexistence intentionnelle comprise comme relation à ce qui est objectivement poser que tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet qui y existe intentionnellement et que chacun le contient à sa façon Brentano qui reprend sa division tripartite explique que dans la représentation quelque chose est représenté dans le jugement quelque chose est admis ou rejeté dans l'amour quelque chose est aimé dans la haine quelque chose est haï dans le désir quelque chose est désiré et ainsi de suite mais de Rechef une note vient expliquer que cette inhabitation psychique était connue depuis longtemps rappelez-vous l'allusion au psychologue des temps plus anciens psychologen elterzeit ce que Gandiyak avait traduit par les psychologues de l'antiquité et bien cela fait beau temps si l'on peut dire que l'on connaissait cette psychische einwohnung psychische einwohnung l'expression censée reprendre celle d'intentionale inexistence d'inexistence intentionnelle cette expression est remarquable elle est encore plus remarquable lorsqu'on voit que Brentano s'en sert pour qualifier la psychologie d'Aristote je cite Aristote parle déjà de cette psychische einwohnung de cette inhabitation psychique dans ses livres sur l'âme in seinen büchern von der Seele sagt er il dit que das empfundenes als empfundenes sei in den empfindenen le senti en tant que senti est dans le sentant que le sentant accueille reçoit immatériellement le senti et le pensé est dans le pensant dans l'intellect pensant alors c'est déjà surprenant de voir que cette thèse d'Aristote peut être appelée inhabitation psychique ou si vous préférez il est surprenant de voir que la thèse de l'inhabitation psychique comme in existence intentionnelle se trouve chez Aristote dans les termes que nous venons de voir mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises puisque la même doctrine de l'inhabitation psychique figure également dit Brentano chez Augustin dans sa théorie du verbum mentis du verbe de l'esprit et de l'origine interne du verbe de l'esprit et il ajoute pour faire bonne mesure Brentano que la même notion de psychische einwohnung qu'on trouve chez Aristote figure aussi dans la théologie trinitaire de Thomas d'Aquin Augustin dans sa théorie du verbum mentis et de sa génération interne touche effleure à bord de Ruot le même fait la même chose la même réalité réalité tazare Thomas d'Aquin enseigne que le penser est intentionnellement dans le pensant l'objet de l'amour dans l'aimant le désiré dans le désirant et il utilise cela à des fins théologiques et pour expliciter ces théologiques ces buts théologiques de Thomas d'Aquin qui font qu'il utilise cette notion d'inhabitation psychique en théologie voici ce que dit Brentano quand l'écriture sainte parle d'une inhabitation du Saint-Esprit une Einwohnung du Saint-Esprit il l'explique précisément comme une Einwohnung intentionnelle une inhabitation intentionnelle durch die Liebe à travers l'amour et c'est aussi dans l'inexistence intentionnelle dans le penser denken et dans l'aimer Lieben qu'il essaie de trouver une certaine analogie pour le mystère de la Sainte Trinité das Geheimnis der Trinität il n'y a pas Sainte n'oublions pas que Brentano est un prêtre défroqué mais und der Erfolgang des Wortes und Geistes ad Intra et la procession ad Intra du Verbe et de l'Esprit c'est-à-dire du Fils et de l'Esprit Saint qu'est-ce qu'Aristote Augustin et Thomas d'Aquin peuvent bien avoir en commun voilà une question pour l'archéologue on s'attend que Thomas rejoindra quelque part Aristote on ne voit pas en revanche où Augustin pourrait bien s'accorder avec Aristote quant à Thomas tout le monde sait depuis Gilson que et pourquoi pour reprendre le titre d'un célèbre article de Gilson dans le premier numéro des archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge en 1926 saint Thomas a critiqué saint Augustin que peuvent bien partager ces trois là que même si tout ne les sépare pas tant de choses séparent pris deux à deux Brentano nous le dit la thèse de la psychische Einwohnung autrement dit l'intentionale inexistence ne figure pas seulement chez Aristote elle figure aussi chez Augustin et Thomas comme intentionale Einwohnung inhabitation intentionnelle il y a toutefois évidemment pour nous un problème Inexistence et Einwohnung ni l'inexistence ni l'einwohnung ne sont des concepts aristotéliciens Inexistence qu'elle soit intentionnelle ou mentale est la traduction allemande Inexistence d'un terme scolastique Inexistentia qui lui-même rend Enuparxis terme clé de la théologie des pères grecs auquel se rattache le concept latin de l'existence des personnes trinitaires le concept latin qu'Augustin s'efforce de construire précisément hors du schéma aristotélicien de la substance et de l'accident inventant au passage contre l'attributivisme aristotélisant le modèle nouveau du mental qui est décrit dans le cours du 12 juin 2014 que j'appelle modèle péricorétique de l'âme péricorésis péricorèse et enuparxis étant je vous le rappelle considérés par les pères grecs comme synonymes vous pouvez voir sur tout cela les pages 160 161 170 171 169 180 de l'édition du cours 2013 2014 qui est parue aux éditions brun sous le titre l'intention l'invention du sujet moderne un dernier effort avant la pause quel rapport l'inexistence brentanienne entretient-elle avec l'idée philosophico-théologique qu'exprime la péricorèse ou sa reprise scolastique latine la circum incessio circum incession souvent désignée au Moyen-Âge tardif par le terme in existentia quel rapport cette inexistence brentanienne entretient avec la notion théologique de circum incession des personnes trinitaires le père le fils l'esprit celui du lien étroit qui unit dans la tradition théologique péricorèse et inhabitation en invoquant augustin et la théologie de la diction du verbe ce qu'il appelle la doctrine augustinienne du verbum mentis et de son origine interne à l'appui de l'équivalence entre inexistence intentionnelle ou mentale et einwohnung psychique ou intentionnelle brentanot a nécessairement en tête le schéma trinitaire d'immanence et d'inhabitation mutuelle élaborée par augustin dans le De Trinitate et son application à la mens humaine schéma stipulant que de même que les personnes trinitaires sont mutuellement immanentes le père dans le fils et l'esprit le fils dans le père et l'esprit l'esprit dans le fils et le père de même les actes et les états mentaux sont mutuellement immanents chacun des trois sortent d'états mentaux que distingue augustin est en soi et pourtant ils sont mutuellement chacun tout entier dans les autres tout entier chacun dans les deux autres et les deux autres en chacun et ainsi ils sont toutes en tous c'est ce modèle assez terrifiant qu'augustin oppose au modèle aristotélicien de l'inhérence de l'accident à la substance ou au sujet c'est dans ce cadre défini par le rejet conjoint de l'attributivisme et de la subjectité s'agissant de Dieu donc aussi de l'âme en tant qu'image de la trinité qu'augustin argumente ce que Indica appelle la KK thesis si KAP alors KAKAP c'est-à-dire si A un individu sait que P connaît un certain état de choses alors nécessairement A sait que A sait que P il sait qu'il sait cet état de choses il connaît qu'il connaît cet état de choses pour comprendre donc à la fois l'originalité du modèle péricorétique la nature et la portée historique et philosophique de sa reprise dans la théorie brentanienne de l'intentionnalité sous la forme concordiste assez effarante aristotélico augustino thomasienne que lui confère la psychologie from empiration standpoint il faut prendre acte de ce qu'est conceptuellement mais aussi structurellement le modèle trinitaire péricorétique de l'âme et de l'esprit élaboré par Augustin et les médiévaux pour aller à l'essentiel je dirais que c'est un modèle axé non sur le rapport d'une substance avec ses accidents mais sur le rapport d'un tout avec ses parties d'un mot c'est un modèle méréologique ce modèle est particulier il ne met pas en forme n'importe quel type de rapport tout parti il a une structure bien à lui une structure paradoxale une structure difficile à saisir même si elle se laisse exprimer de manière précise pour la saisir il faut remonter à ce que Brentano évoque d'une simple phrase cette doctrine augustinienne du verbum mentis et de son origine interne calée entre deux références explicites et aussi détaillées que possible compte tenu du format d'une note la première à Aristote la seconde à Thomas d'Aquin bref il faut remonter à la Trinité et pour le moment c'est presque pas que n'est-ce pas faisons une pause de trois minutes ou quatre ou cinq minutes afin de reprendre nos esprits nos forces et notre courage et notre courage n'est-ce pas d'une autre à la fin Sous-titrage FR ?